Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, bon mois de novembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Love Style. Je partage avec vous quelques activités qui ont rythmé ma semaine de maman. Question de vous motiver, de vous inspirer, car on ne sait jamais. Les vidéos, vous savez, sont toujours pleines de petits conseils, de petites astuces, dont n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Là, je vous prends direct à la maison, c'était en journée. Voilà le tas de lessive que j'avais fait. Et j'étais en cuisine, j'étais en train de cuisiner. Les filles étaient en train de visionner. Donc ce jour, j'ai fait le manioc avec la sauce tomate. Cette sauce tomate, ça s'appelle le bali. C'est-à-dire, tu prends le manioc, tu prends un peu de sauce et tu manges avec la main. Sauce poisson manioc. Tu coupes le manioc avec la main, tu mets sur la sauce et tu manges. Pas besoin de fourchette ni de cuillère. Je venais de terminer de faire ce bali quand il y avait encore un reste de riz avec la sauce mbongo. Et vous savez, dans la maison des enfants, quand il y a déjà une nouvelle nourriture, les enfants ne mangent plus l'ancienne. J'ai raclé tout ça, j'ai mis dans la poêle, j'ai chauffé et c'est ce que moi j'ai mangé. C'est ce que vous me voyez en train de manger là. Les mamans, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites ça. Question 2, d'éviter de jeter la nourriture, éviter de gaspiller, éviter de jeter de l'argent à la poubelle. N'hésitez pas à me dire si vous faites ça, si vous aussi vous mangez les restes. Parce que moi, parfois, je collectionne les restes que les filles ont déposé là. Je mets ça dans la poêle, je réchauffe, j'assaisonne même et je mange pour ne pas jeter. Juste après, je suis allé à U, super U pour découvrir. Parce que j'ai entendu parler de super U plusieurs fois dans la chaîne de Jessica Aime. C'est une youtubeuse camerounaise. N'hésitez pas à aller aussi la suivre. Jessica Aime, Jessica Aavec J. Je me suis dit mais super U à Yaoundé, moi je suis à Yaoundé et je ne suis jamais partie là-bas. Non, je vais aller découvrir. Vous savez, surtout pour une maman qui a l'habitude d'être serrée avec les enfants, toujours occupée. Ça m'a vraiment fait du bien de sortir pour aller découvrir. Non pas pour acheter grand chose, déjà que j'ai constaté qu'ils étaient chers. J'ai constaté qu'ils sont vraiment chers. Bon, chers par rapport à quoi on ne sait pas. C'est juste qu'ils ont des produits d'un autre niveau de vie. Vous voyez, ils ont des produits qui sont largement supérieurs à mon budget. Parce que dans ma quête de l'économie, dans ma quête de la bonne gestion de mon budget, je ne consomme que les aliments et les produits qui sont au même niveau que mon budget. Je n'accroche pas mon sac ou je ne peux pas décrocher, comme nos mamans disent. Nous savons tous que dans les produits, c'est par gamme. Et chacun prend ce qui est à la hauteur de son budget pour rester dans le cadre de son budget et bien gérer son budget. Donc, j'ai parcouru les rayons, j'ai découvert ce qu'ils avaient. Ils avaient des choses intéressantes, surtout quand je me suis dirigé au rayon entretien ménage, les produits lessives, les produits ménagers. Ils avaient de bons trucs, des produits bio. Et vous savez, le bio est bien cher. Voilà pourquoi je préfère me concentrer sur ma fabrication maison qui est vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau tiède, parfois un peu de liquide vaisselle pour faire mon ménage. Qu'à cela ne tienne, j'ai acheté quelques aliments dont j'avais besoin, des choses que je n'avais pas à la maison. Je n'ai acheté que ce dont j'avais besoin et qui apparaissait déjà dans ma liste des choses à acheter pour les enfants. L'huile même, j'ai acheté parce que c'était en promotion. Je n'avais pas l'intention d'acheter l'huile parce que j'ai encore mon reste d'huile de 5 litres que j'avais acheté. J'ai acheté l'huile parce que c'était en promotion. Ils faisaient les 2 à 2350. Et une fois acheté, on t'offrait un cahier. J'ai pris le matinal parce que c'était déjà fini. Le lait des enfants, c'était aussi déjà presque fini. Le lait de bébé, parce que j'aime toujours avoir une réserve quand le lait matinal ne la suffit plus. Ça devient léger dans son corps, donc j'aime toujours avoir une réserve. La farine, j'ai pris parce que j'aime toujours avoir la farine à la maison. Ça soulage beaucoup pour faire les crêpes, pour faire les gâteaux, pour le goûter pour l'école. Et quand j'ai acheté ces 2 bouteilles d'huile, déjà il y avait un savon de maïsère collé dessus. Et on nous offrait un cahier. Ce cahier-ci qui va me servir pour noter mes recettes, noter mes menus de la semaine. On s'en a un cahier de francophone. Du coup, les filles ne peuvent pas l'utiliser. Et même si c'était un cahier d'anglophone, elles ont déjà toutes les fournitures. Le lait de bébé Primalac AC, c'est 4900. Le lait des filles Broly, c'est 5850. Matinala, c'est 3850. La farine, il y en a, c'est 500. Et l'huile en promotion avec le cahier à 2000 quelque chose. Je ne me souviens plus trop. On se retrouve les amis le lendemain matin, en train de faire le goûter pour l'école des enfants. Les papayes que j'ai découpées et mettent dans le bol. Et à côté, vous voyez une mandarine. La mandarine, je commence à éplucher un peu pour Elsa. Parce qu'elle ne sait pas encore bien commencer. Elle se retrouve là à croquer avec les dents et tout. Mais pour Elora, je laisse elle-même éplucher. Et ce que je suis en train de fermer dans le petit bol là, ce sont les papayes. J'ai également réchauffé un reste de poulet qu'on avait à la maison. J'ai tout réchauffé ce matin là. Ce n'était pas uniquement pour les filles. Donc je devais mettre pour les filles dans leur sac et laisser le reste pour que nous-mêmes, nous puissions manger. Mais je ne voulais pas chauffer pour elle le matin, revenir à 10h chauffer pour nous. J'ai tout mis ça dans le air frais, il y a vu que ça entrait dedans. J'ai acheté le plantain et j'ai fait frit une grande partie avant que ça ne mûrisse. Question d'avoir la maison, de quoi grignoter. Et aussi pour que ça me facilite le goûter des enfants de la semaine. Ce plantain là, je devais mettre ça dans leur sac plusieurs jours de la semaine. Ces petits bols sont très pratiques pour mettre les fruits, pastèques, papayes, ananas ou bien autre chose de liquide ou de sauce. J'aime beaucoup les gamelles des filles. Je ne les ai pas achetées ici au Cameroun. Vous êtes nombreux à me demander parce que c'est très pratique avec plusieurs compartiments. Même si je ne les remplis pas tout le temps. Je ne remplis pas tout le temps tous ces compartiments. C'est une tata des filles qui a envoyé cela et je lui dis toujours merci. Elles ont déjà fréquenté avec ça toute l'année scolaire passée et cette année, elles y vont avec. Et je prie qu'elles ne me cassent pas ça, qu'elles puissent utiliser pendant longtemps. Donc là dans leur bol, j'ai mis le plantain, le poulet. J'ai mis ce mélange de condiments écrasés que j'ai fait et fait cuire. Quand j'achète les condiments verts, je trie tout ce qui est déjà un peu touché là. J'écrase, je fais bouillir, j'assaisonne. Parce que ça peut toujours servir le matin. C'était le cas ce matin-ci avec le plantain. Je ne pourrais pas fermer le bol avec tous les couvercles parce que la mandarine est un peu trop bombée. Ça ne se ferme pas. Donc il y a un petit couvercle là qui va rester et ça va bien se fermer. Même quand il n'y a pas de bol à l'intérieur, de petits couvercles, ça se ferme très bien, très très bien. Donc voilà, j'ai terminé pour le goûter des filles. C'était vraiment un goûter vite fait, vraiment vite fait. Mais c'était juste des choses à réchauffer. Le plantain même, je n'ai pas réchauffé parce que j'avais fait ça la veille. Après ça, j'ai mis de l'eau, de l'eau pour les filles. N'oublions pas de mettre de l'eau dans le sac des enfants. C'est très 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 important. Quand les enfants sont partis, je me suis dirigée en ville. Je suis allée pour payer la pension des filles. On est entré déjà dans le dernier délai pour terminer leur première tranche. Donc je suis allée à la banque en ville pour payer. Non pas parce qu'il n'y a pas de banque au quartier. Parce que juste après la banque, je devais me diriger dans une boutique qui solde les vêtements. Je suis même allée tard. Je suis allée très tard. Généralement, en septembre, les soldes commencent. Et quand tu viens en septembre, tu as encore une variété et un large choix. Moi, j'arrive là en presque fin octobre pour trier. C'est là-bas que je prends tout le temps les robes que vous voyez aux filles. Donc je prends les robes pour le culte et je sélectionne directement les robes pour Noël et Nouvel An que je garde. Ils soldent des vêtements qui vendaient à 35 000, 25 000, à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000, comme vous voyez sur l'affiche là. Donc là, j'ai acheté leurs robes. Je suis rentrée, j'ai caché. Elles n'ont pas vu. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas fait un rôle pour vous présenter tout ça et vous montrer un peu ce qu'on peut avoir à 6 000, 7 000 et 8 000. Donc, n'ayant pas les moyens pour acheter plusieurs robes de 25, 35 000, j'attends cette période de solde là pour me ravitailler en robes. Et en trois filles maintenant, je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment continuer, pas seulement dans un seul magasin, mais je vais guetter plusieurs autres magasins pour pouvoir avoir les vêtements moins chers et chic pour les filles. N'hésitez pas les mamans, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à mettre un peu d'argent de côté et à partir en septembre, prendre les robes en solde. Donc voilà mon petit sac que j'ai fait. J'ai pris... bref. Le jour où je vais faire le rôle, je vais vous montrer. Vous verrez. Juste après avoir fait ces achats, je me suis dirigée à la boutique déco, Aga Décoration. Je vous parle de cette boutique depuis longtemps. À l'approche de la fin d'année comme ça, où chaque maman refait son intérieur, refait sa décoration, Je vous invite vraiment à faire un tour dans la boutique située à la descente Fanta Citron avant le marché Vokada, vous offrir de quoi rafraîchir votre maison, redonner une autre image à votre intérieur. Il y a eu arrivage, arrivage de certains vases qui étaient déjà finis, dont c'est revenu. Il y a eu arrivage des tableaux, arrivage des bougies parfumées. Il y a eu arrivage de plein plein de choses. Et aussi, comme je vous ai dit, la décoration pour Noël est en train d'arriver petit à petit. Et n'hésitez pas à aller maintenant obtenir ce qui va vous transformer votre intérieur. Vous voyez, pour celles qui regardent mes vidéos depuis, vous voyez qu'il y a pas mal de nouveautés. Rien qu'en regardant comme ça, vous voyez qu'il y a pas mal de nouveautés. N'hésitez pas à faire un tour dans la boutique pour obtenir votre décoration. La bonne décoration de luxe à bon prix. La boutique est située à la descente Fanta Citron avant le marché Vokada. Et en description, vous avez le lien direct pour accéder au groupe WhatsApp de la boutique. Et le lien direct pour avoir les contacts des personnes qui sont à la boutique pour vous donner des informations si jamais vous êtes intéressé. Vous voyez, ça c'est la mezzanine de la boutique qui est aussi en train d'être aménagée. Comme je vous disais, c'est un grand projet. C'est quelque chose qui va bien grandir. Il y a même déjà des meubles en vente pour votre décoration d'intérieur. L'aménagement se peaufine petit à petit. Et d'ici là, tout sera terminé. N'hésitez pas à faire un tour les amis. Je compte sur vous. N'hésitez pas à faire un tour les amis. N'hésitez pas à faire un tour les amis. En envoyant la marchandise, je fais un gros cadeau à bébé. Ce tapis d'éveil. Ce tapis d'éveil qui a voyagé. C'est quand même en route depuis. Finalement, on l'a reçu. Et je lui dis merci. Et je sais que vous êtes nombreuses à lui dire merci pour les petits cadeaux. Je vois dans vos commentaires. Et vous êtes nombreuses qui auraient voulu m'envoyer ces petits cadeaux pour le bébé. Mais vous n'avez pas pu à cause des moyens de transport dont elle a fait pour vous. Et merci à elle. C'est un tapis d'éveil avec hache croisée sur lequel on accroche des jouets. On a monté ça ce jour juste pour voir comment ça se présente. Mais après, on l'a nettoyé. On a frotté le tapis avec le mélange de bicarbonate de soude et vinaigre. On a bien frotté et on a séché. On a aussi frotté les jouets et on a séché. Les jouets en plastique, on a directement lavé. Avant de bien accrocher et de bien disposer tout ça sur l'âge. Quand vous recevez des choses comme ça, que ce soit neuf ou d'occasion. N'hésitez pas à bien lire la notice à nettoyer avant d'utiliser. Parce que quoi qu'il en soit, c'est quelque chose pour bébé. Et bébé va mettre dans la bouche. Donc on a bien tout nettoyé. C'est un tissu facile, ça sèche vite. On a bien nettoyé et on a séché. Ça vient avec un coussin. On a bien frotté avant que bébé n'utilise. Je vous reprends le lendemain à l'école des filles, à la réunion des parents. Réunion des parents. Toutes les écoles font les réunions des parents pour mettre au point certaines choses. S'il y a des frais de dossier, s'il y a des fêtes de fin d'année à organiser. À la réunion des parents, c'était très intéressant. Les enseignants ont invité les parents au suivi des enfants. Au suivi des enfants, à la vérification de leur fourniture scolaire. Les enseignants ont invité les parents à revenir à l'école poser des questions par rapport à l'évolution de leurs enfants. Parce que c'est ensemble que l'enfant doit réussir. La réussite de l'enfant passe par le parent, l'enseignant et l'élève. L'élève doit bien copier les leçons. On doit se rassurer que l'enfant a bien recopié ses leçons. Que l'enfant comprend, on doit suivre l'enfant. Et s'il y a des problèmes, des choses qu'on n'arrive pas à faire, on doit se rapprocher de l'enseignant. J'ai pris mon sac là, le sac du marché, dans lequel j'ai mis le maïs que je devais écraser au marché. Je suis allée à la réunion des parents avec. La réunion des parents est toujours amusante parce que les parents sont assis sur les tables bas, avec les pieds qui coincent. C'était trop amusant quand même. A chaque réunion des parents, c'est amusant de s'asseoir sur les tables bas, c'est des souvenirs. Certains parents aussi se sont pleins de l'attitude de certains enseignants. Des enseignants qui grondent beaucoup, qui fousent des enfants. Mais à la fin, on a trouvé un terrain d'entente pour le bien-être de nos tout-petits pour leur réussite. Et on a dit qu'un de vos camarades a écrit la lettre d'amour à l'autre. Elle t'as vu des filles. Je ne sais pas, ils n'ont pas dit qu'un de vos camarades a écrit la lettre d'amour à l'autre à classique. On n'a pas dit si c'est une fille à bille ou un garçon à elle. On a seulement dit ça. Et que les parents doivent vous éduquer, vous éduquer par rapport... Qui a dit ça ? C'est ton maître. Qui a dit qu'il faut discipliner les enfants et leur apprendre la crainte de Dieu ? Un enfant qui craint Dieu comprend beaucoup plus la discipline et le manager à l'école est plus évident. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin les amis. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501